Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le survol du calcul du revenu imposable ainsi que sur le survol du calcul de l'impôt. La première partie de la capsule vidéo porte sur la partie verte du tableau et qui fait référence à la structure du calcul du revenu imposable. Le revenu imposable se calcule après avoir trouvé le revenu, est compris dans la section C de la loi de l'impôt uniquement des déductions. C'est donc dire que le revenu imposable d'un contribuable est soit inférieur, soit égal à son revenu. À titre d'exemple, si un contribuable affiche un revenu de 200 000 $ et qu'une fois rendu dans la section C de la loi de l'impôt, il se qualifie à trois déductions, c'est donc que son revenu imposable va chuter à 179 450 $. La deuxième partie de la capsule vidéo porte sur la partie rose du tableau et fait référence à la structure du calcul de l'impôt. Le calcul de l'impôt se réalise après avoir obtenu le revenu imposable. Il se sépare en cinq sections distinctes. Tout d'abord, l'application des différents taux d'imposition sur le revenu imposable obtenu. C'est donc dire que le revenu imposable est décortiqué en différentes parties et chacune des parties du revenu imposable est assujettie à un taux d'impôt différent. À l'écran, le revenu imposable hypothétique de 179 450 $ est séparé en quatre parties sur lesquelles s'appliquent des taux d'imposition de 15, 22, 26 et 29 %. Pour un impôt partiel d'un peu plus de 41 000 $. La deuxième étape consiste à l'application des crédits d'impôt personnels. Comme leur nom l'indique, les crédits d'impôt personnels sont exclusivement déductibles d'impôt pour les particuliers. Pour la plupart des crédits d'impôt personnels, il s'agit d'un montant obtenu à l'aide d'une formule qui est multiplié par le plus petit taux d'imposition applicable dans l'année. Le particulier cumule l'ensemble des crédits d'impôt personnels auxquels il se qualifie et le total de ces crédits d'impôt vient réduire le montant d'impôt partiel obtenu à l'étape précédente. Dans le cas qui est affiché à l'écran, on obtient pour près de 5 000 $ de crédit d'impôt personnel qui s'applique à l'encontre du 41 000 $ obtenu à l'étape précédente. Le sous-total ainsi obtenu de 36 122 $ s'appelle l'impôt fédéral de base. L'étape suivante consiste à appliquer l'abattement d'impôt du Québec. Il s'agit d'un abattement qui réduit l'impôt fédéral pour les contribuables québécois. Considérant que les contribuables québécois doivent payer leur impôt provincial sur une déclaration de revenu distincte de celle du fédéral, il est convenu que le régime fédéral permette un abattement d'impôt de 16,5 % de l'impôt fédéral de base. S'en suit l'application d'autres crédits d'impôt qui sont des crédits d'impôt autant possibles pour des particuliers que pour des sociétés. Le sous-total ainsi obtenu s'appelle l'impôt payable, dans notre cas de 29 297 $. Ce montant représente ni plus ni moins que la dépense d'impôt totale du particulier pour l'année. De ce montant, il reste à y retrancher toutes les retenues d'impôt effectuées en cours d'année. Les particuliers sont appelés à effectuer des versements d'impôt régulièrement dans l'année, que ce soit par des retenues sur salaire ou par le paiement d'un compte provisionnel. Donc, une fois toutes ces retenues d'impôt effectuées prises en compte dans le calcul, nous obtenons soit le solde dû à la fin de l'année par le particulier ou un remboursement qui lui est dû. Sous-titrage Société Radio-Canada